Bienvenue à tous sur votre chaîne TV Actru France. Les tensions explosent dans les 50 alors que les candidats restants, réduits à seulement 17, se battent pour le titre d'élu. Ce vendredi 25 octobre 2024, Cassandra a avoué avoir triché lors d'une épreuve pour avantager son alliance, mais cette tentative de favoritisme s'est retournée contre elle. Simon Castaldi et Nicolas Lozina, stratèges du jeu, ont réussi à sauver leur groupe, mais le sacrifice de Cassandra n'a pas été bien reçu, ni par son alliance, ni par les autres participants. Cette tricherie a accentué les suspicions, laissant la jeune femme isolée et dans une position périlleuse. Des alliances en danger, la trahison devient inévitable. La journée de compétition a été particulièrement intense. Lors d'une épreuve d'adresse et de rapidité où les candidats devaient faire circuler un bâton sans le faire tomber, Cassandra, membre de l'équipe de Sacha, a suivi une requête de Simon Castaldi, son petit ami, visant à « piper » l'épreuve en faveur de leur groupe. Malgré son hésitation, Cassandra a accepté et a même mis Eddy dans la confidence. Mais au lieu de remerciements, elle a récolté des critiques de la part de son alliance, Simon y compris, qui ont vu sa performance comme une trahison, estimant qu'elle n'avait pas suffisamment fait d'efforts pour manipuler l'épreuve. Les internautes divisés face au sort de Cassandra Sur les réseaux sociaux, l'attitude de Cassandra a déclenché des réactions variées. Les avis divergent, certains la jugent trop influençable et estiment que ses choix sont dictés par son besoin d'acceptation dans le groupe, tandis que d'autres lui conseillent de prendre un virage stratégique et de se détacher de ses alliés actuels. Bien fait pour Cassandra, ça lui apprendra à faire la suiveuse, commentent les internautes critiques, alors que d'autres lui rappellent de s'émanciper, réveille-toi, ton alliance est arrogante. Rebelle-toi. Le parcours de Cassandra dans les 50 est désormais en suspens, laissant les spectateurs curieux de voir si elle saura retourner la situation à son avantage ou si elle sera éliminée par ses alliés. Sous-titrage Société Radio-Canada